et salut à ton petit pote moi c'est françois bienvenue à toi sur la chaîne au bout du fil aujourd'hui regarde ce que je fais je prends la caméra avec moi je me balade et je vais expliquer les stratégies à mettre en oeuvre sur ce genre de milieu donc comme tu vois sur un ruisseau une rivière et qui sont applicables sur n'importe quel type de spot donc aujourd'hui je vais montrer les différentes stratégies à mettre en oeuvre tous les points clés qui vont te permettre en fait de pêcher les poissons de réussir tout simplement ton ouverture truite et voilà de t'éclater tout simplement tu vas voir je t'amène sur différents milieux et je t'explique en détail chaque milieu comment il faut le prendre en compte et comment il faut l'aborder c'est parti alors la zone que tu vas rencontrer le plus souvent c'est la zone de rapide c'est une zone plate une zone caillouteuse une zone où l'eau en fait déboule tranquillement c'est à dire mais rapidement parce qu'en général elle a pas d'obstacles elle n'est pas freinée elle n'est pas soumise à des virages c'est une zone plate où l'eau vraiment circule je te montre ça donc comme tu le vois ici on est vraiment sur une zone plate c'est à dire que l'eau n'a aucun obstacle devant elle pour circuler librement là-bas on a une zone super intéressante tu verras après pour pêcher ce genre de zone mais c'est délicat souvent il ya très peu de poissons dans ce genre de milieu parce qu'en fait ils sont extrêmement exposés en plus comme tu vois le niveau il n'est pas foufou il ya 20 30 cm d'eau donc souvent si tu veux trouver des poissons dans ce type de milieu l'intérêt c'est d'essayer de te déplacer et de regarder si tu peux voir des cailloux des roches des zones avec un surplomb un caillou qui va dépasser ou alors vraiment comme tu vas le voir plus loin je t'y amène voilà ou alors vraiment une structure donc comme celle ci c'est à dire un arbre qui va freiner cette rapide créer un sous-bassement une zone creuse et là potentiellement il ya une truite qui se cache sûrement derrière ici au niveau de la branche et qui peut attendre ici mais dans cette zone de rapide toute plate mise à part en période vraiment estivale c'est rarement une zone qui est très intéressante c'est plus souvent une zone où tu vas utile que tu vas utiliser pour projeter ton leurre avant de descendre sur une zone qui t'intéresse le plus donc vraiment si je te conseille de pêcher c'est de pêcher dans ce genre de zone donc tu vas utiliser la rapide qui est juste derrière donc ici même jeter dedans et faire descendre ton leurre sur cette partie bon il ya un arbre devant donc tu vas plutôt te situer de ce côté de la rivière pour jeter sur cette partie et utiliser la rapide pour pêcher cette zone de creux mais tant qu'il n'y a pas de cailloux la zone de rapide n'est pas intéressante je te montre un truc qui est pas mal regarde là tu as des cailloux qui sortent un peu de l'eau alors c'est vraiment très léger tu as des cailloux ici là regarde et ici derrière alors là il n'y a pas assez de fond dans une rivière plus importante là derrière tu pourrais avoir une truite parce que là en fait le courant est beaucoup moins élevé que sur cette grande partie donc très important de bien observer ton milieu de bien regarder un petit peu ce que tu fais donc les zones de rapide c'est les premières zones que je te montre sur cette vidéo c'est des zones qui sont intéressantes mais je commence par là parce que c'est pas les meilleurs sauf sauf quand il ya des cassures dans ces zones ça c'est très important donc la première zone on l'a fait je te montre un autre type de zone qui est tout autant intéressant c'est assis là là c'est pas mal là je vais vous montrer un truc les gars je suis heureux vous avez kiffé ça c'est un très très bon truc pour vraiment réussir ta pêche je te montre de suite regarde ça ça c'est bon ça c'est bon ça c'est beau ça regarde ça ça voilà ça c'est une super zone je mets je m'approche pas trop je veux pas marcher sur les cailloux comme tu vois on était sur une zone de plate bande et ici il ya un espèce de rétrécissement ça c'est une zone importante la rétrécissement ça va condamner tous les alevins qui sont sur cette partie à se concentrer dans cette zone et à être libéré là bas dans ce genre de zone il ya rarement des poissons par contre dans celle ci il y en a systématiquement les zones de rétrécissement font partie des meilleures zones pour pêcher la truite la zone qui est là de rétrécissement c'est la meilleure c'est une zone qui va permettre aux poissons réellement de pouvoir en toute tranquillité en fait bouffer parce que là les alevins la nourriture elle est condensée dans ce milieu elle est étroitement écrasé elle n'a pas le choix elle suit ça et ça fait un goulot d'étranglement un entonnoir juste derrière mon pote c'est le festival c'est le restaurant frère à là là tu es tranquille alors on arrête la vidéo là c'est pas l'appel mon pote là là c'est la base et je te montre ça depuis près vient avec moi tu vois comme tu vois on vient de se rapprocher donc ma zone de plat ici le goulot d'étranglement la zone plus calme là dedans il y a une truite cherche même pas c'est sûr pourquoi le poisson il va se mettre dans la zone calme qui a ici donc je vais essayer de représenter par un cercle et tous les ali les alevins sont forcément obligés de passer par là donc forcément elle va pour se mettre ici et bouffer tranquille donc ce que je te conseille c'est de pêcher de deux manières différentes soit tu vas lancer en amont c'est à dire en partant d'ici et en descendant la structure en fait que tu as devant toi soit tu vas lancer de ma position tu vas te mettre ici tu vas lancer dans le point qui est ici et remonter le leur parce que oui il n'est pas nécessaire de ne faire pêcher la truite qu'en descente moi je les pêche en remontant depuis des années et il ya certains spots mon spot d'ouverture en général où ça marche systématiquement donc vraiment ça c'est incroyable d'efficacité et je te le conseille ça fait partie sûrement des best zones pas les meilleurs des meilleurs des zones qui sont très 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 intéressante surtout à l'ouverture surtout à l'ouverture parce qu'il ya beaucoup d'eau et par exemple les cascades les chutes d'eau ce que je vais te montrer après sont tellement importantes que ça fait beaucoup bouger d'eau et les poissons ils n'aiment pas ça donc vraiment ce type de goulot d'étranglement et d'arrivée c'est un festival c'est un restaurant à truite ça c'est un restaurant à truite moi c'est tout allez on continue je te montre un autre spot qui est vraiment ultra efficace dans cette vidéo et grâce à cette vidéo tu vas avoir vraiment tous les plans de spots tous les types de coin à truite et là je vais te montrer un autre type de spot alors je sais plus sur le deuxième ou troisième c'est pas grave c'est l'obstacle l'obstacle c'est un spot incroyable pour pêcher la truite viens avec moi je te montre tu en as ici entre ces deux arbres la parfaite représentation ici même tu as un obstacle c'est à dire un tronc qui vient d'un arbre qui a chuté à l'intérieur de l'eau ce tronc va ralentir notre arrivée d'eau d'ici va créer une zone juste là tampon ça c'est une zone à truite parce qu'en fait la truite même principe goulot d'étranglement les alevins vont forcément tomber là dedans ils vont être perturbés elle elle a plus qu'à venir tout droit et manger sur ce spot c'est sûr il y a une truite cherche pas cherche pas mon pote c'est sûr il y en a une c'est sûr moi je les pêche très régulièrement dans les obstacles je vais t'en montrer un autre viens avec moi je vais t'amener sur un autre spot voilà pendant un qui est pas mal là t'en a un qui est bien regardez cet obstacle voilà une belle branche belle branche qui est tombée donc de cet arbre d'ailleurs il est encore vivant qui est tombé et qui via cette grosse accélération dont on est sur une très belle pente donc comme on l'a dit tout à l'heure une zone de rapide va ralentir les rapides et si tu fais le tour derrière ici là bas là ben c'est très calme et ça c'est un super spot à truite c'est pas le meilleur mais c'est un très bon spot à truite il y en a plein des exemples tout le long de la rivière tu en as juste après regarde je te montre ici même un arbre qui est tombé qui a créé un obstacle naturel goulot d'étranglement encore une fois là bas là dans la zone de creux bah potentiellement il ya une truite c'est aussi simple que ça alors potentiellement dans cette zone de creux que tu as ici même la très forte chance qu'une truite et c'est là à l'intérêt il faut vraiment que tu aies l'oeil ouvert il faut vraiment que quand tu te balades au bord de l'eau chaque obstacle chaque creux en fait il faut que tu imagines constamment où est caché le poisson mais là avec les astuces que je te donne franchement si tu fais pas un poisson c'est qu'il ya un problème honnêtement tu vois si j'ai le choix je vais pas m'amuser à pêcher ici c'est plat y'a rien y'a pas de cailloux quoique il ya un très très beau caillou là bas mais bon sur cette zone c'est tout plat par contre jeter un leurre en amont de cette branche le glisser le long de la branche ici là soit dans l'arbre soit là il ya potentiellement une truite voilà ça c'est des données que tu dois prendre en compte il faut que tu observes bien ton milieu je me prétends pas être le meilleur pêcheur à truite du monde très très loin de là mais à force d'années j'ai appris deux trois petits trucs et c'est ça que je veux te retransprener dans cette vidéo allez on continue je vais te montrer un autre spot qui vraiment ultra efficace une autre zone méga importante sûrement une des meilleures c'est le virage et oui le virage crée un goulot d'étranglement encore une fois on se répète mais tu vas voir que ça se ressemble ce goulot d'étranglement par contre il a une faculté en virage c'est de creuser il va creuser un sillon et dans ce sillon il peut y avoir des truites je t'en montre un ici regarde ça virage goulot d'étranglement le courant va creuser un sillon et en creusant un sillon il va permettre des accès sous les racines là là bas là bas ça ce sont d'incroyables spots à truite les sillons les zones creusées c'est juste incroyable c'est des zones géniales c'est tout c'est comme ça c'est tout je peux pas aller plus loin les sillons c'est très bien parce qu'en fait en creusant l'argile la terre creusant le lit de la rivière on crée des phénomènes de ralentissement de courant suffit qu'un caillou ou deux et là la truite elle va plutôt se mettre en bas et dès que le poisson va passer au dessus hop elle va se lever et le chasser on le voit très très régulièrement à la pêche on les voit venir les truites ça c'est ultra important est juste derrière les virages il ya un spot encore mieux je te le montre c'est tout ce qui va être ralentissement goulot d'étranglement trou donc comme je t'ai dit potentiellement truite mais aussi des zones comme celle ci le goulot d'étranglement étant fini la zone ralenti et l'eau est beaucoup plus calme mais elle a quand même creusé un sillon et dans ce sillon il ya très potentiellement très fortement une chance d'avoir une truite donc il est très important de bien surveiller ces milieux les milieux de virages goulot d'étranglement les creux sont potentiellement des spots à truite je te dis pas que systématiquement il ya un poisson en tout cas ce sont des zones qui abritent dans de très fortes probabilités de cas sur un spot à truite des trucs tout simplement parce que c'est des zones d'alimentation elle ne cherche qu'à manger et survivre dans un et dans un environnement naturel un animal la première chose qu'il a besoin de un c'est survivre et de deux se reproduire la survie nous on doit la comprendre pour mieux pêcher ce poisson je te montre d'autres spots y en a plein à te montrer j'espère que ça va pas être trop long mais j'en ai un qui est vraiment tout particulièrement intéressant juste après comme tu peux le voir ici on a une grosse cascade juste derrière moi on va parler de ce type de milieu juste après mais juste avant si je me décale on a un très bel arbre ici un magnifique arbre et qu'est ce que produisent les arbres par leurs racines forcément ils vont dégager du limon ils vont dégager en fait du fond de l'eau et ce fond de l'eau ça va créer un trou et ben les trous sous les arbres sont très régulièrement porteurs de très très belles truite de truite énorme même souvent les gros poissons se planquent sous les arbres parce que sont des spots de choix il ya les racines qui vont ralentir le rythme de l'eau il ya l'arrivée de nourriture parce qu'on avait le virage plus haut et forcément c'est le coin parfait tout simplement tu es à l'abri de ce qui peut tomber dessus tu es à l'abri des pêcheurs tu es à l'abri du bruit tu as l'appris des proies potentielles un fabri du corps morand tout simplement qui est vraiment un fléau dans nos régions tu es à l'abri de ce type d'oiseaux là dessous là là dessous tu es pas d'armes en galas ça c'est un hôtel trois étoiles je te le dis là tu es bien là ça c'est trois étoiles tu as le restaurant juste en face et à l'hôtel à l'intérieur ça mon pote je te le dis c'est un trois pièces cuisine tu as la bouffe qui arrive là sans goulot d'étranglement il y en a quand même un petit ici là tu es juste avant une cascade mais tu as pratiquement pas de courant les trous sous les arbres je vais être honnête ça fait partie des meilleurs spots franchement les trous sous les arbres c'est les meilleurs spots ce sont des spots géniaux ultra efficace ou quasi systématiquement dans des milieux qui en ont bien sûr on se répète un peu mais c'est important de le préciser il peut y avoir d'énormes poissons je t'emmène sur sûrement des derniers spots mais qui est quasi indispensable le plus facile à reconnaître sûrement mais là où qui est vraiment très très porteur de truite allez on y va il se remet à pleuvoir c'est chaud c'est dur de vous tourner une vidéo mais rien n'arrête la chaîne au bout du fil le spot que vous pêchez vous voyez derrière moi c'est sûrement le spot que vous pêchez le plus vous en tant que pêcheur moi y compris c'est le spot le plus connu à la truite c'est les cascades les chutes d'eau là on a une rangée de pierre comme tu me le vois ici sacré ben en fait une jute de l'eau tout simplement qui va créer un remous qui va avoir tendance à perturber tout ce qui va être à levain et crevisse petit poisson ça va les remuer là dedans ça c'est un nid à truite généralement mais mais il ya un mais souvent ces spots sont beaucoup trop connus souvent ils sont tellement poncés que les truite n'y vont plus elles ont plus tendance à se mettre dans les spots que je t'ai dit avant les trous d'arbre qui sont beaucoup plus difficile d'accès avec les leurs et tout que dans ce genre de milieu qui sont là qu'ils sont tellement connus que forcément à force tu vois moi souvent maintenant je les pêche de moins en moins ces milieux mais mais faut quand même les faire faut quand même y balancer un leurre ou deux parce que sinon ça sert à quoi d'aller à la pêche si c'est aussi tu essayes pas la pêche c'est aussi un petit peu de la chance un petit peu de laisser parfois tu peux avoir un poisson un petit peu inopportun qui va voir dans ce genre de milieu même si très péché mais c'est un spot qui est vraiment intéressant et si je te dois te donner un conseil tu as deux manières de lancer dans ce genre de spots à se rapprocher un peu tu vas avoir la première manière qui consiste à jeter dans le bouillon ça peut être intéressant et après de faire descendre ton leurre c'est à dire jeter ici faire descendre ton leurre et voilà et souvent la truite elle est par là dans les zones plus calme ou là bas dans l'angle là c'est rare qu'elle soit dans le bouillon mais là tu as vraiment un cas qui est génial la truite souvent ici réfléchis un peu et dis moi où elle est honnêtement regarde là la vidéo je prends cinq secondes dis moi où elle est il ya quasiment 70% de chance que la truite elle soit là en fait tu as une dépression ici une dépression là la truite elle peut être là bon après évidemment elle peut être là elle peut être là mais elle est rarement dans le bouillon dans le bouillon même si parfois ils y sont je dis des bêtises en période estivale en période d'été elles sont très régulièrement dans les bouillons parce que l'eau l'oxygénation diminue et donc forcément elles ont besoin de s'oxygéner et là on parle plus d'ouverture de la truite et début de saison donc elles vont moins être là dedans par contre dans les zones comme là là voilà c'est quasi sûr il y en a une si tu pêches au toc tu envoies au dessus tu fais descendre si tu peux mais au toc c'est pas évident on t'envoie directement là et ton leurre il va descendre tout doucement là comme ça là tu chauffes en général c'est sûr en général c'est comme ça que je te conseille de la pêcher mais comme c'est dit c'est les milieux qui sont très très régulièrement pêchés et moi j'aime bien mais souvent c'est pas les bons résultats moi il ya un truc que j'aime bien faire au leurre et qui marche très très fort sur ça je te montre au lieu de jeter là dedans c'est de jeter là je jette au dessus et en fait mon leurre naturellement va suivre le chemin que quasiment tous les alvins prennent il va suivre le chemin tombé dans l'eau suivent le chemin et en général ça prend du poisson tout simplement voilà ça c'est un endroit très très utilisé et qui prend mais je te montre un dernier endroit le dernier un peu comme celui là mais encore plus intéressant je te le montre de suite voilà les gars ça ça c'est une cascade une chute d'eau beaucoup plus intéressante que tout à l'heure et je vais t'expliquer pourquoi comme je te l'ai dit précédemment les chutes d'eau c'est des spots qui sont beaucoup trop connus tout simplement c'est des spots qui sont très régulièrement pêchés et qui en général font fuir les poissons mais ces mini cascades ça en est aussi il ya une différence de hauteur entre ces deux points donc forcément la différence de hauteur elle crée une cascade et là il ya un bouillon et là il ya potentiellement du poisson et en plus sur ce spot qui est intéressant c'est que dans un seul milieu dans tout ce milieu il ya tous les spots qu'on a vu depuis le début je te montre il ya en haut la zone de rapide la zone de rétrécissement on l'a vu tout à l'heure donc le goulot d'étranglement la zone le trou d'arbre l'obstacle là où elle peut être la zone de rapide avec la zone de calme là où elle peut être deuxième zone de rapide ici obstacle là bas en général les y sont pas par contre dans l'obstacle qui est là alors j'ai essayé de le montrer un peu de plus près là dedans là juste en face j'en ai déjà fait une tu le vois le fond un peu plus bleu foncé ça c'est signe que la puissance de la rivière surtout en période de cru à creuser le limon à creuser l'eau et à naturellement créer ce petit goulot où les poissons peuvent se planquer cette zone de sécurité et où surtout les alevins peuvent passer et se faire défoncer par nos amis les trucs ça aussi c'est un petit trois pièces cuisine peut-être pas autant que tout à l'heure mais c'est un spot qui va bien donc là comme tu vois tu as tous les spots et comme je t'ai dit ce dernier spot que je te montre cette cascade mais c'est vraiment trop 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 intéressant ça tu dois pas l'oublier tu dois pas le négliger ça c'est un spot qui est génial là dedans il ya une grosse profondeur d'eau en plus ça peut abriter un très très beau poisson qui peut se mettre juste là là dans l'angle qui peut vraiment se mettre comme c'est dit juste là dans l'angle ou alors ici là là dans le creuset ici aussi c'est calme je vais te le montrer de plus près parce que là on est vraiment accessible regarde ici là regarde il ya beaucoup moins de courant là là il ya pratiquement pas de courant là où il ya mon doigt là là il y en a plein mais là il n'y en a pas là tu peux vraiment faire une belle truite qui attend dans cette position et dès que la bouffe arrive pouf et elle se remet là ça c'est vraiment un spot incroyable ça c'est vraiment du génie du génie de la nature mais quand tu arrives à observer ça j'espère t'avoir aiguillé sur cette vidéo mais tu arrives vraiment à trouver les poissons le mieux possible en sachant que tous ces spots que je te donne là sont très efficaces le long de l'année l'été il va falloir penser oxygénation et donc on va plus avoir tendance à pêcher dans les bouillons dans les zones de rapide dans les zones où l'eau a tendance à produire de la bulle et à faire de l'oxygène mais le reste de l'année les spots que je t'ai montré là sont vraiment susceptibles ben voilà de faire du poisson quoi bon les copains j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que cette présentation des multiples spots qui peut y avoir sur une même rivière de toutes les stratégies à mettre en oeuvre de là où sont cachés les poissons vont pouvoir t'aider je te dis pas exactement où jeter ton leurre ça va dépendre de trop de facteurs mais tu l'as vu je t'explique un petit peu où sont cachés les poissons j'explique et où est ce que tu vas devoir jeter je t'explique un petit peu comment gérer un petit peu quand tu arrives sur un spot et que tu connais pas et l'observation la connaissance du milieu le fait d'y retourner très régulièrement ben c'est vraiment important et ça je te le conseille la truite comme tous les poissons ça se fait pas en un jour c'est pas parce que sur youtube tu vois des mecs sortir des parpaings toutes les semaines que c'est simple non il faut apprendre à connaître ton milieu apprendre à maîtriser le matos comme tu l'as vu sur la vidéo précédente ça plus ça plus ça plus ça plus qu'on appelle chez le pêcheur la lecture de l'eau essayer de comprendre ton milieu tout ça mélangé va faire de la réussite après évidemment tout le reste ce n'est que de la persévérance c'est que de la réflexion c'est que de l'intelligence évidemment c'est de la passion c'est prendre son temps à ne rien pêcher pour pouvoir bien pêcher les copains on se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil sûrement pour l'ouverture de la truite il est possible que je fasse rien malgré tout ça on peut faire des capots bref on se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil salut